Il existe plusieurs types de mémoires et que la maladie ne les touche pas au même moment. La mémoire épisodique d'abord. Comme son nom l'indique, cette mémoire héberge les différents épisodes de notre vie qui nous ont plus ou moins marqués. La balade au jardin public par exemple, une remise de médailles, un accident, le premier vélo, le premier baiser. Que des épisodes que l'on replace automatiquement dans leur contexte. Le lieu et la date à laquelle ils se sont déroulés. On l'a vu, cette mémoire utilise les hippocampes pour enregistrer les souvenirs. Or, ce sont précisément les hippocampes qui sont touchés les premiers par la maladie. Le patient n'arrive plus à fabriquer de nouveaux souvenirs. Voilà pourquoi Elsa ne se souvient plus de ce qu'elle a couché sur le papier. Et comme les hippocampes interviennent aussi dans la phase de restitution des souvenirs, à la longue, les souvenirs plus anciens ne parviennent plus à remonter à la surface. C'est aussi la raison pour laquelle Elsa ne se souvient plus non plus depuis combien de temps elle vit à Paris. À côté de la mémoire épisodique, il y a la mémoire sémantique. C'est la mémoire des concepts, le sens des mots, le nom des personnages et des capitales que l'on a appris à l'école. Cette mémoire n'utilise pas les hippocampes. Au début, elle n'est donc pas touchée par la maladie. C'est la raison pour laquelle Elsa a tout de suite reconnu Mona Lisa en visitant le Louvre. Enfin, il y a la mémoire procédurale. C'est la mémoire des apprentissages, savoir faire du vélo ou savoir jouer d'un instrument. Cette mémoire n'utilise pas non plus les hippocampes. Et elle est épargnée par la maladie encore plus longtemps que la mémoire sémantique. Sous-titrage Société Radio-Canada